Messieurs, merci de votre fidélité, nous vous disons merci à ce jour sur Congolève Télévisions depuis la ville de Goma, Est de la République. Nous avons l'honneur sur Congolève TV, ce 19 juin 2024, de recevoir M. David Mbillé et Muzalendo, habitat de Kivu. M. David, bonjour. Bonjour, cher David, mon homo. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent, partout en République démocratique du Congo. Et surtout là, je commence à avoir des appels, de là où il y a des Congolais, là où il y a le M23 qui commence à nous dire que non, nous devons les libérer. Ça, c'est une bonne chose parce que si la population commence à haïr ses envahisseurs, c'est une bonne chose. Je le salue aussi en passant, suivez toujours nos émissions et en réalité, vous serez libérés. Parce qu'un patriote Muzalendo, ça fait, c'est-à-dire la libération totale de la RDC. C'est ça la fin d'un Muzalendo. Parce qu'un Muzalendo, c'est un vrai patriote qui n'attend rien comme envahisseur dans son sol. Alors, c'est ce que nous attendons toujours, de mettre hors. Là où ces gens sont venus, nous avons les amenés là-bas. Et d'ailleurs, il y a d'autres secrets que je ne veux pas dire, mais soyez toujours patient, vous serez libérés d'ici là. Et nous donnons aussi nos condoléances au peuple de Kanyabayonga, tout près de Kanyabayonga, d'ici là. Avant trois kilomètres, un village qu'on appelle ici, c'est quoi ? Il y a trois bombes qui viennent de tomber là-bas, il y a trois morts et six blessés. C'est là ce qu'on vient de nous dire là-bas, vraiment, nos condoléances au peuple congolais. Nous savons que les envahisseurs n'auront pas besoin de vous. Ils n'ont pas besoin vraiment de peuple congolais, mais ils ont besoin de la terre de notre pays. Ils ont besoin de minerais de notre pays. Donc, quant à nous, à se défendre maintenant totalement. Nous devons tous être conscients et nous devons toujours être patriotes. Et avec ça, nous allons sauver l'honneur de ce pays. Et nos enfants, nos arrière-enfants, seront très contents de nous. Et c'est ce que je peux vous dire, chers congolais, partout où vous êtes. Mais si David, comment allez-vous ? Nous allons très bien, par la grâce de Dieu, par la grâce de nos ancêtres. Aujourd'hui, il y a une menace qui pesait sur la ville de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la même menace rwandaise pèse encore ? Bon, la menace rwandaise au niveau de la ville de Goma, eux-mêmes savent que la ville de Goma, pour E, ce sont des tombes. Donc, des tombes comment ? Donc, il y a la ville de Goma, il y a la cité de Saké, il y a du côté ici, c'est Kanyabayonga aujourd'hui, ce sont les tombes pour E. Ils commencent à chercher maintenant une route qui mène vers Kisangani. Donc, ils commencent maintenant à implanter d'autres, d'autres soins d'Isa, les adoeufs et autres, parce que nous savons le manœuvre des rwandais. Ils commencent à arriver à Kisangani, tu connais que dans le riz, deuxième riz là-bas, deuxième riz. Et puis, vraiment, là aussi, il y avait des choses qu'on appelle, qui étaient suspects aussi, qui ressemblaient aux rwandais. Alors, ce sont des rwandais, pas ressemblés, mais ce sont des rwandais qui se sont infiltrés là-bas. Et alors, avec ça, les Congolais, qui sont patriotes, ont déniché ça bien avant. Et en réalité, le sol congolaise sera toujours les tombes pour ceux que le Croix-Rouge verra. Mais autre chose sera la nourriture de nos corbeaux et de nos fourmis. Alors, comme on parle toujours de la ville de Goma, il a été parlé une fois de la ville de Goma, du début de cette année qu'il y avait une criminalité urbaine, qui était soutenue par X, qui ne sait pas qui. Est-ce qu'aujourd'hui, cette criminalité, ça a baissé, ça a augmenté ? Mais ça a fini, on a déniché ça bien avant. Et vous-même, vous aviez compris qu'il y avait des faux Ouazalendou qui s'étaient déguichés, les faux Ouazalendou qui s'étaient déguichés, qui s'étaient mis dans le corps de Ouazalendou alors qu'ils étaient rwandais. Et pour eux, il n'y avait qu'une seule mission, c'est de tuer le peuple congolais. Et ce peuple congolais, quand ils s'érodent d'ici du gouvernement congolaise, alors ils vont faire quoi ? Ils vont marcher. Et avec ce marge, la communauté internationale, comme elle soutient toujours le Rwandais, elle va dire « Non, s'il vous plaît, cher gouvernement, dialoguez ». Elle va imposer au gouvernement congolais de dialoguer avec les Rwandais. Et avec ça, la population congolaise, que je remercie toujours, j'ai dit vraiment que cette population commence à devenir matière et patriote. La population congolaise ? La population congolaise, et surtout gomatracienne, elle a compris, elle a dit que « Non, non, ce ne sont pas nos fardesses, ni nos Ouazalendou ». Parce que nos Ouazalendou sont toujours au front. Mais il fallait qu'on puisse dire au gouverneur de la province, pour dénicher que « Non, non, ce ne sont pas des Ouazalendou ». Veillez suivre ces mouvements. Aujourd'hui même, je vous dis franchement, il y a des militaires partout dans le carréfour de Goma, là où on voit si un militaire est en train de divaguer dans la ville de Goma sans permission. Là où on voit, s'il y a un soi-disant Ouazalendou qui est en train de divaguer dans la ville de Goma sans permission. Et avec ça, les gens là, comme ils sont des Rwandais, ils ont compris qu'on risque de nous prendre ici comme des mouches. Ils ont fouillé. Et la ville de Goma est maintenant protégée totalement. C'est ce que nous remercions maintenant le gouverneur de la province, M. Turimouami. Avec ça, c'est une bonne chose. Il a compris la population de Goma. Dans une correspondance, on va parler dans une correspondance. La collaboration entre les militaires et les civils. La collaboration civilo-militaire. Est-ce qu'aujourd'hui ça tient ? Vraiment, ça doit tenir. À combien de pourcents ? Ça doit tenir même à 100%. Je vous dis, il y a ce qu'on appelle les militaires, le vrai militaire congolais, que vous connaissez vous-même. Le vrai militaire congolais, c'est qui ? C'est tout militaire qui connaît. Il y a les vrais et les faux. Ça, je vous dis, partout, même chez Oazalem. Les vrais qui sont ? Partout, il y a le vrai et les faux. Je vous dis, quelqu'un qui est militaire, qui commence à tuer la population. Est-ce que ça, c'est un militaire ? Votre arme n'est pas là, au biais de balles qu'on vous a donné, le gouvernement vous a doté, n'est pas là pour tuer la population. Non ! Ça, c'est un faux militaire. Votre arme est là pour tuer l'ennemi. Et quand tu commences à tourner, l'inverse, tu ne plies militaire. Tu es un faux militaire. C'est ça, moi. Un vrai militaire, il garde son arme et il attaque seulement l'ennemi. C'est ça, un vrai militaire. Avec ça, on a compris qu'il y avait de faux militaires et le vrai militaire. Alors, si vous vous demandez le pourcentage que la population de Goma donne aux militaires congolais, vraiment, nous sommes à 100%. Parce que je vous dis que même ces faux militaires, on les déniche et on les capture, on les emprisonne. Avec ça, parce que la population aussi veille sur ces faux militaires. Et avec ça, nous-mêmes, donc, nous travaillons très fort pour dénicher ces faux militaires. Et il n'y a que de vrais militaires congolais parce que nous n'avons qu'une seule armée en RDC. On ne peut pas dire que nous avons deux armées ou bien autre. C'est qu'une seule armée qui nous sécurise. Et c'est tout. Donc, c'est à nous, peuple congolais, d'aimer cette armée. C'est tout. C'est ça que je peux vous dire. On parle ici d'une correspondance qui a été rédigée par la coalition AFC. M23, UPDF, RDF et d'autres qui restent dans l'anonymat jusqu'à aujourd'hui, qui réclament aujourd'hui la réouverture de la route Goma-Routchourou. Il commence à réclamer aujourd'hui qu'il faudra réouvrir cette route qui a été fermée par le gouverneur Constant Dima à l'époque, suite à l'insécurité qui prônait le lot de cette route. Pourquoi il réclame aujourd'hui la réouverture de cette route ? Vous savez, la route... La route qui vient de Goma, de Bounagana jusqu'à Routchourou, c'est cette route-là qui lui donne le moyen, l'argent. Premièrement, il demande les taxes. Quand la route sera ouverte, c'est-à-dire, presque tous les passagers, tous les Congolais peuvent dire, nous sommes en bonne relation avec CM23. Quand le gouvernement vient d'ouvrir cette route, c'est-à-dire, il n'y a plus d'autres choses parce qu'il va négocier. Donc, on peut y aller, on peut y entrer comme on veut. Il y aura une collaboration. Alors, il y aura... OK. Avec ça, pour eux, c'est avantagé. Mais pour nous, c'est désavantagé. Par rapport à quoi ? Il y aura, en réalité, les gens qui viendront nous infiltrer à masse. Parce que même les chauffeurs qui vont là-bas, ils sont suspects. Même les motards qui vont là-bas, ils sont aussi suspects. Parce que tu ne peux pas aller là-bas et tu connais qu'il y a mes agresseurs. Tu vas faire quoi là-bas ? Mais j'ai mes amis qui sont morts là-bas, on les a enterrés sans que j'y arrive. Pourquoi ? Parce que je sais que moi, je suis tel et je ne peux pas aller là-bas. Mais il y a les motards qui y vont, il y a les chauffeurs qui y vont. Donc, ils ont des collaborations. Même sur les œufs de l'air qu'on disait avant, il y avait les véhicules qui passaient dans les boussins doux, si vous vous rappelez bien. Il y avait le véhicule qu'on brûlait. L'œuf de l'air brûlait. Pourquoi il brûlait ça ? C'est parce que ce véhicule ne collaborait pas avec ces œufs de l'air. Mais... L'anciéta. L'anciéta, dans l'anciéta. Mais il y avait d'autres véhicules qu'on appelait Fuso qui passaient sans problème. Et ça, la population congolaise disait que, non, non, c'est ce véhicule qui peut passer là-bas, on n'aura pas de problème. Alors, avec ça, on peut aller avec ce véhicule. Donc, on commençait maintenant à choisir le véhicule qu'on peut passer avec. Pour dire que, même les motards, même les propriétaires de ces motos, même les propriétaires de quoi ? de ce véhicule, ils étaient aussi complices avec les FDLR. Alors, s'ils demandent qu'on puisse ouvrir la route de gomme en retour, non, pour moi, ce n'est pas le bienvenu. Parce que, nous serons infiltrés totalement. Et ces gens-là vont s'habiller en tennis civil et ils entreront dans la ville et ils feront donc, n'importe quoi encore dans cette ville. nous connaissons bien la ville de Goma. Quand tu prends un fousseau quelconque et tu dis non, parce qu'on a pris ce fousseau parce qu'il y a l'école politique et d'ailleurs, il y aura des marches et des marches et en plus de cela, on va laisser ce fousseau entre le passé et les déambulés et ça va venir avec même les armes, même les personnes qui viendront nous infiltrer. Avec ça, ce n'est pas le bienvenu pour le peuple qui est patriote. Il a été déclaré par le président congolais. Le dernier jour de sa campagne électorale sur Top Congo FM qui devrait déclarer la guerre contre le Rwanda une fois. Le M23 aurait tué même une personne dans une localité. Puis après, on a tué déjà, rien n'a été fait comme réaction. Et au-delà de ça, les excuses venaient dans les coins disant qu'il n'y a pas encore la chambre basse et la chambre haute. attendez-vous toujours jusqu'à présent une guerre qui sera déclarée contre le Rwanda ? Pour quelqu'un qui n'est pas politique et qui est apolitique comme moi, mais malheureusement, moi j'ai déjà compris le jeu que le président avait dit. Il avait dit le Rwanda. Mais heureusement et malheureusement, il allait ajouter l'Ouganda et le Kenyan et les autres parce que c'était beaucoup de pays qui n'étaient pas seulement le Rwanda. On se bat maintenant là. Donc depuis qu'il avait dit jusqu'en maintenant, on se bat toujours avec le Rwanda. Mais ce sont les Zardiefs et les Youpidiefs et les forces kenyans qui sont ici. Là on parle d'une guerre directe. Alors, c'est une guerre directe. Le Rwanda écoute, le Rwandais avait dit ceci. Moi je n'ai pas une place pour me battre avec la République démocratique du Congo. Je viendrai en RDC pour préparer cette guerre et je vais me battre avec la RDC. Le président comme il est sage, il a laissé une place pour se battre. Parce que quelqu'un qui s'appelle Karateka, on le laisse, il est en forme, on le laisse la place qu'il se batte. Alors nous sommes en guerre. Il a vu que non, non, ça ne suffit pas. C'est comme si monsieur Tchilombo m'a déjà mis un cache que je ne réussis pas à me tourner. Qu'est-ce qu'il a fait encore ? Il a fait appel aux Ougandais. Les Ougandais sont venus et on les a aussi cachés. Qu'est-ce qu'ils ont dit encore ? Non, non, qu'on amène les Kenyans. Les Kenyans aussi sont venus et on continue toujours à les battre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont encore appelé les Polonais. Vous comprenez ? Avec ça, vous allez dire qu'on n'est pas dans une guerre directe avec le Rwandais ? Mais nous sommes en guerre directe avec le Rwandais. Parce que la guerre directe, c'est-à-dire quoi ? On se bat contre l'autre. Moi et toi, on se bat. C'est une guerre directe. Un direct, c'est-à-dire il y a quelqu'un que tu envoies pour se battre avec moi. Mais ça, c'est direct. Physiquement, ils viennent avec leur matériel. On se bat directement. C'est comme si le français est mauvais aussi. Parce que le français aussi, ce n'est pas bien. Le français, c'est comme si c'est mauvais. Parce que se battre directement, je ne comprends pas. C'est ça le direct. Direct et indirect. C'est ça que je peux dire. Les experts des Nations Unies ont fait savoir que les Rwandais continuent à renforcer la capacité de ces hommes sur le sol congolais et que jusqu'à présent, il y a des experts rwandais. Il y a des snipers rwandais signalés sur le sol congolais. Vous, les Oazalendo, vous ne craignez pas qu'il y ait des experts des snipers rwandais sur le sol congolais ? Malheureusement, malheureusement qu'ils sont déjà morts. Dans ce combat direct. Malheureusement qu'ils sont déjà morts. ces 70 snipers qui s'appellent les snipers sont déjà morts. Nos frères Oazalendo que je félicite beaucoup ont déjà écartés. Même s'ils vont amener d'autres. Mais en réalité, ces snipers, Kagame est en train de plairer. Ces snipers, maintenant là. Ça, je vous dis. On ne craint rien. Je vous avais dit qu'on ne craint rien. Même si les États-Unis venaient aussi. Qu'ils viennent. Qu'ils soient le bienvenu. Nous avons aussi nos ancêtres. Nous avons aussi notre peuple. notre peuple qui nous soutient. Donc, on ne craint rien. Ces snipers, on les avait vus bien avant. Les forces spéciales, les snipers, ils étaient là. Mais c'est aujourd'hui qu'ils viennent de voir ça. Non. mais nous, nous, on dénonçait qu'il y avait une force spéciale. Depuis, on les avait tués. Même aujourd'hui, à Kanyabayonga, on les a tués. Donc, c'est maintenant qu'ils viennent de voir qu'il y a des forces spéciales les rwandaises pour faire quoi ? Pour nous. Donc, c'est une tromperie américaine. Et puis après, quand ils dénoncent ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est Amérique. Entre hier et aujourd'hui, il y a des rites combats qui sont signalés à Kanyabayonga. Oui, oui. On commence pour hier. Qu'est-ce qu'il faut résumer sur les apprentis ? Ce qu'il faut résumer, les Rwandais voulaient toujours prendre la cité de Kanyabayonga et ils ne jurent que de prendre la cité de Kanyabayonga. Et pour nous aussi, les Oisalens et les forces armées de la République démocratique du Congo, nous ne jurent que de libérer notre terre. À condition que nous puissions d'abord finir ces gens-là qui viennent en masse. Parce que quand nous avons le tué petit à petit, petit à petit, il manquerait même l'armée rwandaise qui va faire quelque chose au Rwanda. Et avec ça, cette guerre-là que vous attendez, la guerre du Rèd, c'est vraiment facile. Donc même moi, même deux personnes entreront ici à Guisegne, ils prennent la ville de Guisegne, on reste là-bas, on met de l'ordre et c'est tout. ils commencent à mourir ici comme des mouches et autres. Et avec ça, c'est une guerre, c'est une stratégie. Nous voulons d'abord les saccager ici chez nous et après, attendons la suite. Parce que la guerre, c'est la stratégie. Et on l'air stratégie, nous aussi, nous en avons. Donc, attendons maintenant quelle est la stratégie qui sera très, très forte plus que l'autre. Et après, nous allons juger bien que non, Félix avait dit ça et donc, il avait raison. On a compris maintenant qu'il voulait ça, ça, ça. C'est ça le peuple congolais qui ne veut pas donc raisonner d'abord. Pourquoi ce messier a dit ça ? Il a dit ça par rapport à quoi ? Et par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Mais depuis qu'il avait dit ça, il avait... Donc, d'ailleurs, on m'appelait en disant que non, non, c'est comme si on était en train de vous tuer. J'ai répondu à ces messieurs que pourquoi le président de la République n'a jamais dit que non ? Comme si mes militaires sont en train d'être tués là-bas. D'ailleurs, même la population est en train d'être tuée. On laisse, on négocie avec nos frères rwandais parce que ce sont nos frères rwandais qui vont occuper directement le Nord Kivu et autres. Est-ce qu'il a déjà dit ça ? Mais il y a le militaire et les militaires, les forces et les forces qui atterrissent toujours dans la ville de Gomme. Pourquoi ? Pour attendre toujours cette menace rwandaise. Et ils ont l'objectif d'exterminer cette jeunesse qui vient toujours avec l'idéologie d'un vieux rwandais qui veut les exterminer ici en Rwanda. Aujourd'hui, les Rwanda déploient ses hommes en Mozambique. Les Rwanda déploient ses hommes en République démocratique du Congo. Quel est cet effectif là que les Rwandais utilisent pour faire des guerres ? Là-bas, ils partent pour défendre l'agression sur le sol Mozambique. Ici, ils viennent pour faire l'agression sur le sol congolais. c'est le mozambique. Alors pour ça, je suis très content que les Rwandais puissent envoyer d'abord une autre quantité de Rwandais à Mozambique parce que quand ils vont partir à 300, donc ils vont revenir même à 150. Et c'est 150 quand ils partent pour se battre contre les ennemis de Mozambique. Ils vont se battre. Ils se croient toujours. C'est le Mozambique qui a fait appel ? Je vous dis ceci. Ils étaient là-bas, ce n'est pas la Mozambique, monsieur. C'est la France. Il y a les intérêts de la France à Mozambique. Il faut bien étudier d'abord. Il y a les intérêts de la France à Mozambique. Et quand on appelle encore Paul Kagame à Mozambique, c'est-à-dire la France a jugé bon qu'on utilise toujours ce vieil sanguinaire au niveau de Mozambique. Et ces gens-là, ils étaient là avant et quand ils ont vu que non, le Mozambique était stabilisé, ils ont amené ces mêmes gens ici en République démocratique du Congo. D'où les Oisalens les ont chauffés, les ont tués et les autres qui sont formés, ils vont partir où c'est, à Mozambique. C'est une bonne chose, c'est la guerre et ce n'est pas le jeu. Ils seront morts là-bas. Et les restes qui vont revenir encore en RDC, on va les exterminer. C'est ça notre slogan toujours. Donc, pour dire que non, Mozambique a appelé le Rwandais pour venir les aider, c'est faux. Mais c'était une imposition de Macron pour ses intérêts propres. pétrole et autre chose. Ça, nous le connaissons. Et ce qu'il est en train de faire ici même en RDC, les mêmes macros là, c'est pour aussi ses intérêts. Ça, nous le savons. Alors, ses intérêts, il ne peut pas blaguer avec le peuple congolais comme ça. Dans notre terre, on dit que tu as tes intérêts par rapport à quoi ? On veut que tu puisses entrer dans la porte. Toi, tu veux entrer toujours dans des fenêtres et dans des trous. tu es quelle sorte de voleur ? C'est à Macron que je m'adresse. Merci beaucoup, monsieur David. Je dis merci, merci d'un monsieur. C'est donc la fin de cet entretier. Depuis l'Est de la République, nous y sommes. Merci, monsieur David. C'est à moi de vous remercier. A la prochaine pour d'autres actes. Oui, je salue mes frères Ouazalendou. Continuez toujours. Il y a la guerre maintenant et continuez toujours à tirer ces immoraux.